... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission parlant des oeuvres congolaises qui vous parlent des oeuvres des écrivains congolais, de livres, de romans, de bouquins, de magazines, voire même des oeuvres d'art plutôt. Cette émission vous est proposée par la Fondation Tous pour la Bonne Éducation de la Jeunesse, donc TBEJ, donc Tous pour la Bonne Éducation de la Jeunesse, qui fait la promotion des oeuvres des écrivains congolais, des livres bien sûr. Et moi qui vous parle, je m'appelle Cédou Amundala, je suis le fondateur de cette fondation et je suis le concepteur de cette émission parlant des oeuvres congolaises. Vous avez l'habitude de suivre cette émission chaque lundi à partir des 17h juste pour la diffusion et puis chaque jeudi à partir des 20h juste pour la rediffusion. Comme vous avez eu l'habitude de suivre, comme vous avez suivi les différentes émissions passées, nous avons eu à parler du livre du professeur Henri Mauva Sakani, intitulé de Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila, la vérité de fait, manipulation, intoxication, désinformation. Donc, cette émission permet à ce qu'on puisse faire véhiculer le message des auteurs, le message des écrivains transmis à travers leurs oeuvres, leurs livres, romans et autres. et elle est réalisée, donc, elle est bilingue, français, d'Ingala. Et nous profiteons de cette occasion de lancer un message à ceux qui ont aussi de livres, de romans, qui veulent qu'on puisse en faire promotion. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro 089 75 87 443. 089 75 87 443. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets et d'un petit point. Le premier sujet sera le retrait de la Monusco. Donc, à l'époque, le président Kabila avait demandé qu'il y ait retrait de la Monusco. Et on a vu les réactions des opposants, qui nous ont donné l'information selon lequel M. Kabila veut massacrer le peuple congolais. M. Kabila veut... Il a un agenda caché derrière le retrait de la Monusco. Et nous allons voir si c'était une manipulation, une intoxication des informations, comme l'a dit le professeur Henri Mouvasakani. Et puis, le deuxième sujet, ça sera... Nous allons voir si Joseph Kabila était un tribaliste. Donc, Joseph Kabila tribaliste. Est-ce que c'était une manipulation, une intoxication des informations, comme l'a dit le professeur Henri Mouvasakani ? Parce que nous sommes en train de l'écouter par-ci, par-là. Joseph Kabila tribaliste. Est-ce qu'il est-il vrai qu'il est tribaliste ? Et puis, le troisième point, le taux du dollar, la hausse du taux du dollar. On apprend que ce sont des manigances de Joseph Kabila. Donc, il est en train de manigancer pour qu'il y ait hausse du taux du dollar. Est-ce que c'est une manipulation ? Intoxication des informations sur Joseph Kabila. Donc, tu as dit que c'est un peu le talent, mais je profite de cette occasion pour lancer un message au professeur Néhemi Mouillania, qui est le directeur du cabinet du président de M. Kabila, l'ancien chef de l'État. Donc, j'aimerais que ceux qui sont près du professeur Henri Mouillania, ceux qui sont proches du professeur Néhemi Mouillania, puissent lui transmettre cette vidéo. Donc, professeur, j'ai déposé une demande d'achat des livres auprès de vos collaborateurs, dans votre bureau. Achat des livres pour des élèves, parce que nous allons organiser des conférences de bas, par ici, par là, dans différentes écoles. Et nous allons aussi organiser un jeu concours. Donc, il serait mieux, il serait une très bonne chose pour que vous puissiez acheter d'encore. Parce que, vu que le président Kabila n'a pas une structure comme une fondation, parce que moi, j'ai toujours souhaité que le président Kabila puisse créer une fondation. Donc, fondation Joseph Kabila Kabandie. Parce que cette fondation va nous aider, par exemple, nous jeunes, qu'on puisse déposer nos projets et que ce projet soit financé. Par exemple, et ce projet, Donc, nous sommes en train de faire la promotion du livre sur les manipulations, les intoxications, les informations. Et nous voulons aussi que, par exemple, le président Kabila puisse acheter des livres pour des élèves. Parce que nous, on n'a pas ce genre de moyens. Acheter, par exemple, 10 020 livres. On n'a pas ces moyens-là. Parce que nous, nous sommes en train déjà de dépenser de l'argent pour payer cet espace. Donc, nous sommes en train de fournir déjà des efforts. Et il sera vraiment très important que le président Kabila puisse créer une fondation Joseph Kabila Kabandie pour que nous jeunes, qu'on puisse, qu'on vienne déposer nos projets et que ce soit financé. Donc, pour ce, on a mis, là, je lance un appel auprès de vous pour que vous puissiez vous saisir de ces dossiers. Donc, depuis le mois de juillet que j'ai déposé ma demande jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si vous êtes au courant de ça. Donc, j'aimerais que tous ceux qui sont proches de professeurs en Néhémie Mulania puissent lui en informer. Et aussi, la deuxième chose, la deuxième personne que je vais interpeller, bon, que je vais lancer un appel, sur qui j'ai lancé un appel, le pasteur Mugalo, pasteur Théodore Mugalo, qui est le, bon, qui fut le chef de la maison civile du président Kabila à l'époque. Donc, le pasteur Mugalo, nous, nous sommes en train de faire la promotion du livre qui parle de manipulation, intoxication, désinformation sur Joseph Kabila. Et, par rapport à la falsification de l'histoire entre Muzé et Joseph Kabila. Et vous êtes la personne la mieux placée de nous expliquer la relation existante entre Joseph Kabila et Muzé. Muzé et Joseph Kabila. C'est pour cette raison, on veut entrer en contact avec vous pour que vous puissiez venir nous expliquer sur le plateau cette relation-là, parce que vous êtes la personne la mieux placée. Et aussi, on aura besoin de vous, c'est parce que nous allons organiser des conférences de bas dans des écoles, que vous venez expliquer aux élèves cette relation-là entre Joseph Kabila et Muzé. On a entendu pas mal de choses sur cette relation-là. parce qu'ils sont des sujets que nous avons débattus la fois passée. Donc, nous avons eu déjà à entrer en contact avec un de vos collaborateurs, un de vos communicateurs, et nous entendons la suite. Et, moi, je veux venir vous déposer une demande, disons, déposer une invitation auprès de vous pour que vous veniez sur ce plateau nous expliquer cette relation-là entre Joseph Kabila et Muzé. Muzé, Laurent Désiré, Kabila. Et aussi, la troisième personne que j'avais, sur qui j'ai lancé mon appel, c'est Maman Olive. Maman Olive l'aimée. Vous savez que nous sommes en train de parler sur la manipulation, sur Joseph Kabila, qui fut notre président de la République, et aussi qui est votre mari. Donc, il sera très important que vous aussi, que vous puissiez porter ses cours en achetant des livres pour des élèves. Donc, parce que nous voyons que vous interveniez si une personne est tombée malade, si un artiste comédien tombe malade, c'est vraiment une bonne chose. Et aussi, nous voulons que vous puissiez inscrire votre nom. Inscrire votre nom dans l'éducation. Nous savons que vous construisez des écoles par-ci, par-là, surtout détendu du territoire. Et aussi, nous voulons que vous puissiez acheter du livre pour des élèves. Et pourquoi pas remettre aussi des cadeaux auprès des élèves qui vont remporter ce jeu concours, qui seront champions, gagnants de ce jeu concours. Que nous comptons organiser à partir du mois d'avril et mai. Donc, ça sera vraiment très important que vous puissiez vous saisir de ces dossiers. Et la fondation Mosey. Depuis que j'ai déposé ma demande auprès de la fondation Mosey Laurent-Désiré-Kabila, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse. Aucune réponse. Donc, il sera très important que vous puissiez nous répondre parce que la rentrée scolaire s'est effectuée déjà ça fait une semaine. Donc, ce sera vraiment une très bonne chose que vous puissiez nous répondre le plus vite possible. Et aussi, j'interpelle j'interpelle plutôt l'Armatan. L'Armatan. Depuis que je passais ma commande, depuis le mois de février, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu pas ces livres. Je n'ai pas reçu ces livres. Je n'ai pas reçu ces livres jusqu'à aujourd'hui. L'Armatan. L'Armatan RDC. En tout cas, il y a vraiment une désolation au sujet de l'Armatan et de l'Armatan. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et je vous demande de regarder un peu ces vidéos. Tout ça, il y a quatre vidéos. Quatre vidéos tout le monde. les gens ont des manifestants qui ont des mouniscos. Parce que les premiers sujets ont des retraits de la mouniscos. Tant que Joseph Kabila a reçu mon mouniscos en 2018, il y a une réaction. Est-ce que cela a agenda caché à Joseph Kabila la population qui a des réunis pays de Kabila a président Kabila a toujours Rwanda. A toujours que Rwanda a la base a l'uniscos du pays. Tout à la commentaire passez-vous qu'avec des actions pareilles il y aura un changement? Absolument oui car nous avons cherché d'autres solutions ailleurs que celui que nous ne n'a pas tenu nous avons trouvé que ça vaut la peine pour aujourd'hui de pouvoir nous manifester ainsi pour qu'il y ait une solution adéquate. Et de revendiquer pour le départ de la monistro. Nous apprenons qu'il y a eu les bâtiments l'édifice public a été incendié. En fait ça nous fait un grand plaisir d'ailleurs je reprends ça nous fait un grand plaisir de voir que nous pouvons commencer par ces locaux administratifs de la ville de Bénu car après cela personne ne va en cas où les réclamations ne sont pas considérées qu'est-ce que vous comptez faire en fait nous n'allons pas cesser nous nous sommes tués jusqu'à la dernière extinction de la population nous allons continuer à nous manifester bien qu'il ne ne faut pas faire aucune action quelque soit qu'est-ce que nous avons montré nous allons continuer jusqu'à tout le monde sera fini nous sommes tous préparés psychologiquement notre énergie est préparé pour faire notre manifestation bonjour monsieur bonjour bonjour et tout qui m 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 Alors voilà, il y a une personne qui a pesé à l'époque qui a mis laologne. Il y a une personne qui m'a vu l'article. Il y a une personne qui m'a vu l'article et l'autre personne, lui, il reçoit qu'il y ait une personne qui m'a vu l'article et dans laquelle elle vit l'article. Il y a une personne qui avait un peu trop de soin de Domeneau. Il y a une personne qui m'a vu l'article. Elle t'oppose. On m'a expliqué que Monisco, vu qu'on a eu à Pembe, il y a Monisco, il n'y a pas de Monisco. Il n'y a pas de Monisco, il n'y a pas de Monisco. Faut que mon frère renvaient à mon frère, je n'ai pas de Monisco, parce que mon frère renvaient à Monisco. Il n'y a pas de Monisco, je n'y a pas de Monisco. Si on m'a dit que mon frère renvaient à Monisco, le mariage est mon frère. D'où est-il ? Alors, on est en train de travailler effectivement sur les trois pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, le continent africain. Est-ce qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en deux phases à Kampala ? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part ? Eh bien, c'est plutôt de parler des résultats tangibles. Mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur la place à New York, sommet de la région du Grand Lac, mais ajouté à cela, le sommet, enfin, de pays membres de la SADEC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable. Parce qu'on est tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix. Et la paix pour quoi faire pour le développement, l'inquiétude, le développement de nos pays, c'est principalement la République démocratique du Rwando, mais pas récocher le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction ? Et surtout, peut-être, ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton et à l'intérieur de la République ? Écoutez, la vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonne relation. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonne relation avec nos voisins. L'idée, c'est de continuer, de commencer, de recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bon voisinage entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les grands-là ? Je ne sais pas. On verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Koumour ? Il serait acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple. C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des très bonnes relations avec presque tout le pays de la région. On a neuf voisins, sauf un seul pays. Alors, c'est qu'il sera acceptable pour moi. Et le peuple, c'est une très durable. Merci, chers téléspectateurs. Je vous remercie de la vidéo. La vidéo, nous avons été proposés. Et nous, nous avons été proposés de la vidéo. Nous avons été proposés de la vidéo. Nous avons été proposés de la silica. Nous avons été proposés de la Mounisco. Nous avons été proposés de la Mounisco. Mais, une année avant, le président Kabila Aïc, qui est en Mounisco, je me rappelle, les acquis septembre, troisième sommet, je crois, les Nations Unies. Alors, nous avons été proposés de la Mounisco, parce que nous avons été armés et nous avons été en charge, sécurité nationale. Nous avons été proposés de la façon dont nous avons été opposés. Nous avons réagi. Nous avons été proposés d'un agenda caché. Nous avons été proposés de la Mounisco. donc Joseph Kabila a besoin massacrer le peuple congolais Joseph Kabila a besoin dans le dossier que c'est noir tout le monde ne peut pas réagir chose étonnante Joseph Kabila a accueilli à longoué tout le monde il y a une année passée je crois octobre ou novembre il y a une année qui a été bouca tomba l'installation de Mondisco il y a saigné de Mondisco et il y a eu donc ça veut dire que quelque part Joseph Kabila a raison il y a saigné de Mondisco et il y a eu comment c'est fait-il que par rapport aux vidéos qui a été proposé mais si vous avez des amis la vidéo que vous avez proposé vous avez des amis qui a été proposé vous avez des amis qui a été dénoncé Mondisco vous avez des amis très bien la vidéo que vous avez des amis vous avez des amis prochainement vous avez des amis très bien que Mondisco il y a un complice dans l'insécurité dans l'extérieur donc ça veut dire que Joseph Kabila a raison est-ce que Joseph Kabila a eu qui n'a peu plus il y a bien pour nous il y a bien il y a bien il y a s'est manifesté pour il y a raison il y a bien il y a bien il y a bien il y a manifesté mais contentement il y a bien par rapport aux insécurités pour il y a Joseph Kabila il y a raison non il y a bien il y a bien il y a Joseph Kabila mais après de par il y a effectivement Joseph Kabila a raison il y a bien il y a Mondisco est-ce si il y a Mondisco est-ce que Mondisco est-ceそれでは штur commitments le T à Tou soukou youkaya ngo, mon isko ne a zoko alimonte ba a defnanou. A zoko pe sa bangou ba vivro. O nyon souazan ngo pou senga. Po na ba dezordesele ma ko na na est ambo ka. E za bisote, e za ba ndeko bangou moko ya benni. Basakou denon se mon isko. Donc se ki tou zongelissima. Tou ko komponde ke prezidon Kabil Azaraka na rezon. et ça n'a qu'à juste manipulation, intoxication des informations comme Joseph Kabila. Donc, professeur Henri Movasakani, il y a raison qu'il y a une manipulation, intoxication des informations. Il y a une livre. Donc, il y a une professeur Henri Movasakani, prophète. Prophète Henri Movasakani. Livre depuis 2008. Mais il y a un livre. Ce n'est pas un livre. Tant que Joseph Kabila a accueilli, il y a un peu de mon avis. 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 Donc, ça veut dire que Joseph Kabila, il y a raison. le professeur Henri Mouvasaka n'est-ce qu'il n'a rien à dire qu'on a désiré Joseph Kabila la vérité de fait manipulation, intoxication, désinformation l'Europe n'a pas vraiment un pasteur Théodore Mougal qui va répondre à l'invitation qui va expliquer en long et en large relation à Joseph Kabila et ça a vraiment été mal à m'a dit et puis deux vidéos il y a un autre président Kabila qui a dénoncé Rwanda il y a un autre président Kala il y a un autre pays qui a dénoncé en bon terme mais sauf Rwanda toujours Rwanda sauf Rwanda c'est comme si pour ça il y a une mauvaise relation il y a Joseph Kabila bien que il y a un journaliste il y a une bonne relation mais sauf Rwanda il y a un autre pays qui a dénoncé mais sauf Rwanda mais sauf Rwanda maintenant moi je trouve mal je trouve mal je trouve mal avec des choses qui ont comploté contre la République démocratique du Congo en tout cas je trouve mal vidéo la fois passée pour l'insécurité dans l'Est au président Kabila il y a un dénoncé Rwanda il y a un dénoncé à compléter contre le Congo en tout cas je trouve mal je trouve très 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 mal il y a un deuxième sujet Joseph Kabila très maliste est-ce qu'il y a une manipulation est-ce qu'il y a une intoxication est-ce qu'il y a des informations parce que il y a une manipulation une intoxication une désinformation parce que de part il y a une raison qui est-ce qu'il y a une vérité et qu'il y a une vérité par rapport au PR résumé un livre on a rappelé l'issoussou professeur Henri Mouvasakana Koumiboué ces livres étaient un acte d'adhésion au front du refus de la falsification de l'histoire la plus récente de la RDC falsification entreprise par les forces politiques et sociales abonnées à l'action manipulation intoxication désinformation M.I.D. commencée en 1997 avec l'avènement de l'EF d'Elle et Laurent Désiré Kabila et poursuivie avec Joseph Kabila Kabangé en une cinquantaine de points cet ouvrage tente de restituer la vérité par rapport au fait déformé au travers de l'action M.I.D. au cours de ces douze dernières années dans douze dernières années on a des livres publiés en 2008 donc professeur de la falsification de l'histoire Laurent Désiré Kabila poursuivie par Joseph Kabila M.I.D. 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 Joseph Kabila Trébaliste M.I.D. 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 le chef d'état-major général chef d'état-major général Didier Etoumba l'espace Katangete l'espace Swahili Fonte ce qui est tout le monde effectivement Joseph Kabila à l'époque directeur il y a le cabinet il y a l'air d'Evaris Bouchab il y a l'air d'Evaris Bouchab il y a le ministre des Affaires Étrangères il y a l'intérieur Raymond Chibanda il y a le ministre des Affaires Étrangères Kassayen Cheo Kito Ndouléona il y a le ministre des Affaires Étrangères Kassayen il y a le poste clé il y a le cabinet est-ce qu'il n'y avait pas de Katangé ? il y en avait par exemple lesades du budget vous n'avez pas de Katangé ce sont des Katangé mais dans le, dans l'accord constitutionnel il y a le Katangé effectivement il y a le Katangé mais le poste clé Joseph Kabila l'épisode des États-Unis à où l'Étrang�� le président a l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda Équatorienne aux yeux de ce sénat à l'excitement à l'écriture à l'écriture aux yeux de ce sénat par exemple ma ou union sous le ministre d'état tout ça qui est la justice 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 la liste est exhaustive où il y a eu l'accès que mieux soit les alliés manipulations, les alliés d'intoxication des informations aux UP, président, il y a groupe parlementaire, il y a FCC je suis sûr, il y a professeur Adolf Lourmano je crois professeur Adolf Lourmano normalement il fallait bien qu'il y a aussi des katangi est-ce que joseph kabila la tribaliste nous disons non on les a le coût au sujet mis le dollar tout le monde comment on l'a vidéo la comme ça tout pour tout conclure tout il y a dollar joseph kabila est-ce que tout tout y a un vidéo comme ça tout tout conclure l'émission Alors que le pays n'avait que 800 millions de dollars de réserve, comment se permettre d'arriver à tel projet sur les réserves internationales ? Avec toutes les conséquences, les effets d'éviction dû à la mauvaise gestion de ces programmes, de toucher à des réserves internationales. Et ça impacte sur le cadre macroéconomique. La baisse des réserves, quand on produit moins, la conséquence c'est quoi ? Déjà, à cette époque-là, notre monnaie prenait la chute vive, parce que vous baissez les réserves, vous désarticulez la balance des payes, vous ne produisez pas beaucoup de choses. C'était éclairant. On pouvait le faire autrement. Merci chers téléspectateurs. Je suis sur Boutoukola, la vidéo où il y a le conseiller et le chef de l'État actuel, M. Marcelyne Bilomba. C'est parce que c'est parce qu'il faut toucher à des réserves stratégiques. Et il faut penser que Joseph Kabila ait accès à qui. À quoi une chose a-t-elle, la réserve ou non, à qui, plus d'un milliard des dollars. Ça m'a dit que c'est qu'on touche aux réserves ou non. Il y a des salles que le dollar est maté. Une explication à qui n'est pas l'occasion de dire que le monsieur Marcelyne Bilomba. Si il y a eu, il faut qu'il faut passer à des consens de Joseph Kabila, il faut complotter et de toutes les façons, le dollar est maté. il y a une manipulation, intoxication, désinformation il y a un autre prophète en remover sa kane à Koma donc Joseph Kabila n'a rien à voir avec Koma Taïadou là rien à voir il y a une manipulation, intoxication il y a un autre qui est important il y a une promotion et un livre de Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila la vérité de faits manipulation, intoxication, désinformation il y a besoin de ça, il y a une promotion il y a un autre qui est contacté 089 755 86 443 donc Joseph Kabila n'a rien à voir avec la hausse du taux des dollars il y a un autre qui est touché réserve stratégique pour la faute de la religion il y a un autre qui est touché réserve il y a une mission il y a des livres, il y a une mission il y a des politiques il y a des politiques il y a des contradictions il y a des débats contradictoires il y a des politiques l'étiquette toi qui peut avoir dernier point ébola temps basse n'a qu'a béni bon j'ai bien que ça qui n'a yonbi béni bouté moubaza écarté pour la ébola mais toi qui a gagné baba 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 politicien balbara ni que joseph kabila ligny baba population est est eté a béni nabouté mou or que n'jocandé il ya la kipona réseau et ebola ma politise ebola wabi n'y a pas joseph kabila mounou na ya peu plus congolais à ligny peu plus bébé n'y nabouté moté ma vauté tournée kayangou n'jocandé bonnet que c'est contaminé un petit feu et après donc on m'a n'a pas mis moi pour n'a bola de basse contaminé qui donc il ya la nonga ka manipulation intoxication des informations donc tous ceux qui sont tous les informations donc tous ceux qui sont tous en tout cas bas il était pas contacté bisous sur 0 89 75 86 443 donc tous ceux qui ont à moukola l'élo n'a sa qui forme on a et c'est un ami n'y a représenté une émission au qui sont tout autour du tout autour du professionnel milan en tout cas qu'ils me transmettent cette vidéo s'il vous plaît professionnel milania aider les élèves c'est pour créer de livres c'est parce que nous avons des conférences de bas nous avons prévu des conférences de bas et enjeux concours si il y avait la fondation joseph kabila kabangé mais je n'allais pas mais mes déroulés dans la nature comme ça parce que moi nous la fondation tous pour la bonne éducation de la jeunesse nous sommes en train de faire déjà un pas et nous aimons aussi que vous puissiez nous accompagner si la fondation joseph kabila était là elle allait nous accompagner vraiment je veux que tous ceux qui sont proches du professeur n'aimé milania qu'ils me transmettent cette vidéo s'il vous plaît qu'ils me transmettent cette vidéo nous voulons que le fc bon disons ce n'est pas la politique nous voulons que le fcc comme structure de du président kabila puisse acheter des livres pour des élèves ce n'est pas ce n'est pas de la politique parce que président kabila n'a pas une structure comme une fondation et aussi madame olive l'aimé kabila nous voulons aussi que vous puissiez intervenir quand vous intervenez dans différents problèmes vingt mille trente mille dollars on en a besoin pour qu'on puisse passer la commande auprès des larmes à temps qu'on puisse avoir des livres pour qu'on organise des conférences de bas dans très bonnes conditions et aussi le pasteur théodore mougal nous voulons que vous puissiez intervenir dans cette émission et aussi intervenir dans différentes conférences de bas que nous allons organiser en tout cas et je vous remercie d'avoir et d'avoir regardé cette émission nous vous donnons rendez vous le lundi prochain à 17 heure juste et puis la rediffusion à 20 heures juste le jeudi je vous retrouve la semaine prochaine au revoir est Sous-titrage ST' 501